Ami cinéphiles, ces derniers temps, l'avion est décidément à la mode sur grand écran. Nos salles obscures en ressemblent à des aéroports. Viennent d'atterrir en rafale une comédie classe affaire, 20 ans d'écart de David Moreau, une pochade très très low cost de Pedro Almodovar, les amants passagers, et une bobine que nous ferons asseoir parmi bien d'autres en classico, Amour et Turbulence, d'Alexandre Castagnetti. Un film dont le pitch tiendrait facilement sur une carte d'embarquement pliée en 8. Des années après s'être envoyés en l'air, Antoine et Julie se retrouvent par hasard dans les airs, le temps d'un vol New York-Paris. Leur histoire va-t-elle redécoller ? Ou à nouveau se cracher un suspense que nous qualifierons de soutenable ? Porteur de pacemaker, ne pas s'abstenir. Très amoureux de lui-même, Nicolas Bedos souffre pourtant dans la vie et au cinéma d'une terrible angoisse. Comment s'y prendre pour que les autres le soient autant que lui ? Même si on est titulaire du rôle principal, comment obtenir que le regard du spectateur n'aille pas, sait-on jamais, s'égarer vers d'autres personnages joués par d'autres acteurs ? Comment faire en sorte de rester d'un bout à l'autre du film le centre d'attraction ? Eh bien tout d'abord, s'efforcer de battre le vieux record détenu par Robert Conrad dans les mystères de l'Ouest, du plus grand nombre d'exhibitions torse nu et plus si affinités. Ensuite, puisqu'on est aussi auteur des dialogues, se réserver tant qu'à faire les meilleures répliques en ne laissant à sa partenaire que les restes. Un peu comme si, après vous avoir lancé le traditionnel « Chicken or Fish », l'hôtesse de l'air s'empiffrait sous vos yeux et ne vous servait que les os ou les arêtes du plat choisi. Mission accomplie dans les deux cas. Seulement une heure et demie de projection et amour et turbulences semblent pourtant s'étirer sur plusieurs fuseaux horaires. Lorsque le temps paraît long durant un voyage en avion, on peut toujours regarder un film. Mais lorsqu'on s'ennuie pendant un film, faut-il aller prendre l'avion ? Je te laisse méditer. C'est une grave question. A bientôt. A mi-cinéphile.